Dans la ville de Cachan, Dalkia, filiale d'EDF, renouvelle une installation de géothermie vieillissante. Une opération aux répercussions très concrètes sur la vie quotidienne des habitants, et notamment sur leur facture de chauffage. En effet, avec un réseau de chaleur fonctionnant avec plus de 60% d'énergie renouvelable, la ville peut faire bénéficier les usagers du réseau d'un taux de TVA réduit sur l'ensemble de leur facture énergétique. Pour cette opération, Dalkia a emprunté au secteur pétrolier une technique de forage un peu particulière, le forage subhorizontal. Les puits chargés de capter l'eau chaude de la nappe phréatique sont déviés à un angle de 90 degrés au lieu de 40 degrés lors de forage traditionnel. Grâce à un débit plus puissant, la production de chaleur augmente. À 1600 mètres de profondeur, un drain est posé, horizontalement donc, sur une distance d'un kilomètre, et capte la chaleur aux endroits les plus propices de la nappe phréatique. Avec ce dispositif, le débit d'eau chaude prélevée passe de 300 m3 par heure à 450 m3 par heure. Dans un premier puits, l'eau est extraite à une température de 69 degrés Celsius grâce à une pompe immergée. Un échangeur de chaleur permet de chauffer l'eau qui circule dans le réseau de chauffage urbain. Ce réseau alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire l'équivalent de 7 000 logements et bâtiments. L'eau prélevée dans la nappe phréatique du Dogger est intégralement restituée via un second puits. Plus efficace, cette solution de géothermie répond à deux enjeux. Un enjeu climatique d'abord. Chaque année, elle va éviter le rejet de plus de 12 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Un enjeu lié à la précarité énergétique également. Dans un contexte de raréfaction et de fluctuation des prix des énergies fossiles, elle garantit à la commune et à ses habitants une maîtrise des coûts énergétiques sur le moyen et le long terme.